Dans cet instant présent où Body Pynosis nous ramène, c'est une connexion à l'âme qui se produit. C'est comme on calme le mental, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'anticipation du futur, on arrive dans l'instant présent et c'est une telle densité d'expérience, c'est un moment qui devient, qui se suffit à lui-même. C'est pour ça que c'est un moment hors du temps, c'est comme si le présent tout à coup se retrouvait avec une saveur d'éternité. Et les gens se retrouvent dans un état d'unité, la compression donc, une sensation qui neutralise le mental, et on entre dans l'univers de la sensation. Et la décompression en hyper ralenti, c'est un peu comme si ça intrigue le cerveau, parce que la décompression est tellement lente qu'il n'y a pas de différence de sensation. Le cerveau ne perçoit pas une différence de sensation. C'est-à-dire que dans le geste, c'est presque comme s'il y avait déjà l'unité dans le geste même. Il y a une partie de moi qui part, mais il y a une partie de moi qui reste. C'est tellement, tellement lent, c'est presque le ne rien faire du taoïsme. Et puis dans ce non-faire, il y a l'être qui apparaît. Et puis donc le cerveau, c'est comme si le cerveau disait, qu'est-ce qui se passe là ? Et il plonge encore plus au cœur de la sensation au point de devenir la sensation. Et c'est là où on entre dans le domaine de l'existence pure. Où il n'y a plus la dualité. On est dans l'unité qui est recherchée par la méditation, par le yoga. Et du coup, non seulement il n'y a plus le jour, la nuit, le blanc, le noir, le haut, le bas. Il n'y a même plus la vie ou la mort.